Le Conseil en évolution professionnelle Parlons du CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Depuis 2015, il y avait 5 opérateurs traditionnels. Pôle emploi, Cap emploi, l'émission locale, l'APEC et les fonds GECIF. Les fonds GECIF disparaissent depuis la fin de l'année 2019. Et avec la disparition des fonds GECIF, il a fallu procéder à un appel d'offres afin de trouver de nouveaux opérateurs. Le verdict est tombé le 10 décembre 2019, il y a à peine un mois. Et une nouvelle carte qui va vous être présentée est à regarder car elle concerne chaque région. Donc je récapitule. Pour le secteur public et le secteur privé, ensemble, il reste 4 opérateurs. Pôle emploi, l'APEC, Cap emploi et l'émission locale. Quant au secteur privé, uniquement, il dispose des 4 opérateurs qui restent, plus un nouvel opérateur dans chaque région. Et nous allons les voir un par un, il y en a 6. Alors parmi les heureux élus, il y a le CIBC, les CIBC, les centres institutionnels de bilan de compétences. Ils interviennent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, puis tout le sud, c'est-à-dire la région PACA, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et Outre-mer, la Guadeloupe et Mayotte. Le consortium Tingari, pas facile à prononcer, Tingari, a lui remporté les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le centre Val-de-Loire. Le consortium Tingari, pas facile à prononcer, Tingari, a lui remporté les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le centre Val-de-Loire. Un opérateur tout à fait particulier, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe-et-Moselle a récupéré la totalité du Grand Est. Enfin, pour compléter, Axis est en Martinique et Antea est en Corse. Il manque encore une décision pour la Guyane, mais la Guyane peut quand même compter sur les 4 opérateurs qui restent. Je rappelle la nouvelle donne et c'est très simple, vous avez les 4 opérateurs anciens, plus dans chaque région un nouvel opérateur. Et attention, vous devez, c'est obligatoire, informer chacun de vos salariés des adresses de ces 5 opérateurs, les 4 anciens et le nouveau.